Mais, ça m'a dit Mme Maniga, c'est que gardez bien qui est ce qui est dans le document. Proposition d'amendement que nous faisons tellement substantielles, tellement loups, que finalement le produit fini sera une nouvelle constitution. Donc, on passe par un amendement de la constitution pour en arriver carrément à une nouvelle constitution, disons-le. Disons les choses celles qu'elles sont. Maintenant, le monde a dit, mais pourquoi ne pas faire une nouvelle constitution? Nous demandons de changer le régime politique, mais pour changer le régime politique, nous devons demander 27 articles dans la constitution. Ce n'est pas une nouvelle proposition, parce que changer le régime politique dans le pays est un peu fondamental. Nomination, ratification pour un ministre vient de créer des espaces de marchandage. Côté une série de députés, une série de senateurs, Fouret Koyo, pour faire des marchés, pour faire un trafic d'influence, pour essayer d'imposer un ministre, un ministre qui l'a, pour voler les copes pour les bouteilles. Attention, nous avons dit que c'est tout le parlementaire. Nous voulons créer une mauvaise image, une mauvaise perception de la Chambre des députés et du Sénat, que nous voulons être comme un problème dans ce système, puisque nous voulons confondre l'exécutif et nous voulons empêcher ce système. Aujourd'hui, nous voulons compter l'amandement, mais l'amandement, si nous voulons faire 100, 150 amendements, nous voulons faire une nouvelle constitution. Mais ce qui est pour nous, nous ne pouvons compter l'assurance, nous voulons lire tout ce que nous avons dit et tout ce que nous avons écrit. Pour moi, je suis d'accord avec vous, 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 comme je l'ai déjà écrit moi-même. Avant nous nous rentrer dans les détails, mes amis, c'est un bonjour ou bonsoir. S'il vous plaît, il y a des vidéos qui ne connaît pas. Mais la seule chose, il faut abonner ensemble avec nous. Il faut abonner, tu m'as dit, il faut toujours songer, il faut poser une cloche, parce que c'est pour ça. Notification, nous arrivez sous téléphone, nous, chaque jour. Mes amis, la vidéo aujourd'hui est importante pour nous faire parler... ...de la Constitution, président de la commission spéciale d'amandement de la Constitution. De la Chambre des députés. De la Chambre des députés. Hier, c'était le jour J, en quelque sorte. puisque le député a soumis, ou encore la commission a soumis le rapport au public. De nombreuses réactions ont été enregistrées. Le député est avec nous ce matin pour faire le point sur la question. Est-ce que l'on s'achemine véritablement vers un nouveau régime, vers un nouveau système, pour une nouvelle Haïti ? Des questions auxquelles le député aura à répondre tout le long de cette émission. Et on voudrait faire quelque chose de spécial ce matin, on voudrait aussi, puisque la Constitution concerne tout le monde, concerne tout le pays, à la deuxième partie de l'émission, on accueillera quelques auditeurs, on pourra recevoir quelques questions du public de Métropole. Avec grand plaisir. D'abord, est-ce que c'est vrai ou pensez que les faisables, les possibles, dans le contexte actuel, pour nous gagner un autre régime politique ? Mou très optimiste. Mou pensez que le Parlement a voté propositions d'amendement que la Commission Spécial de l'Amendement de la Constitution présente hier soir, parce que justement, moment propice. Pays a bouquet. Sistém la, bout, régime la, bout, pep la, ba nou, yon, ide de kotèl vle ale, nan konsultasyon nasyonal, qui nous défer avec tout secteur société civile, tout secteur PIA. Ça nous propose hier, Wendel Diodor, c'est pas nous même neuf commissaires qui forment une commission spéciale, ça a qui propose là. C'est après un an et demi presque de consultation nationale, pour noue, sa PIA pensez. Donc, nous prenons sa PIA pensez, nous marier avec ça, nous estimer qu'il est bon pour PIA, et nous faire des propositions qui pou changer le régime, changer le système, pour nous jeter dans le Tahiti. Mouen pensez que l'amendement a voté. Il y a un peu le monde qui n'a pas à quoi ça, mais m'a dit ou pour qui ça tout à l'heure. Ok, bon, mais bien que t'as dit qu'il était voté déjà, même si t'as dit qu'il était falsifié, t'as dit qu'il était mal préparé, parce qu'il était mal préparé, parce qu'il était fait à la dernière minute, il était fait à la va vite. C'est pour ça que depuis première année législative, nous montons une commission qui prend tant, qui travaille dans la transparence, dans l'efficacité, pour le faire un rapport aujourd'hui, pendant qu'il était un an encore pour nous finaliser, pour nous finir, pour nous faire un produit fini en juin et septembre 2019. On a tout précisé, on a tout dit public qu'on a suivi là, qu'il y a travaillé dans le sommet. Hier, on trentaine de propositions, mais ça va vous dire que dans ce même cabinet, on n'a pas le droit de constitution. Non, pas du tout. On a un mot clair avec l'auditeur sur ça. Alors, on explique exactement comment on a fait la commission. Il y a une commission, alors il y a un amendement de constitution, l'exécutif, il y a une proposition d'amendement, l'égislatif, il y a une proposition d'amendement. L'égislatif, il y a une proposition d'amendement. Mais l'égislatif, il y a un député, il y a un député qui est capable de faire. Puis, un an et demi, c'est pour ça que j'audi, nous gèlons une proposition d'amendement qui pari. Maintenant, amendement, l'égislatif, il y a un député, il y a un député, il y a un député. Il y a un député, 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 il y a un député. Alors, la proposition d'amendement entre juin et septembre 2019. Pour qui ça nous soutit le coup d'un député? Parce que j'en soutit là, la constitution, c'est bagaï, tout y a un pays, l'enn soutit bien à l'avance, il y a un député, il y a un député. Le premier ministre Evans Paul, te monté sou podium nan, vin félicité, komisyon, et ki sa la te di nou. Li di nou, travail la telman bon, li estime, kou nivou du komite exekutif des Etat-Generon, ta genye yon nesesite pou yo ta apropriye yo de rapwa. Mou ta souwete ki yo fe sa. Mais pas seulement, komite exekutif Etat-Generon, société a, la presse, tout moun ki yo trouvé yo nan rapwa sa, ta doué ambassadeur rapwa sa. Si yo pou ta aide nou konvainc l'opinion publik, pas se ke, entre juin et septembre 2019, si pou pa l'man votel, fok opinion publik lan apuyera pa sa. Ok. Et sa koun pa palé de référendum, pas se koun prouvé yo un référendum dou? Alors, nan, proposisyon koun fè yo, nou di ke nou pral aksepte principe référendum lan, pou certain type de décision ki, ki konsern la question nationale dan vergur. Nou panse kou genye baga ekstremman important, ki nesesite ke goun référendum, men nou pa aksepte ke goun référendum ti krak, pou ke exekutif pas se kout koum da kababdi, la loa ou des dispositions législatives ki existen. Alors, pou pou ne defini, pou le public, référendum non, c'est lorsque pep l'enlevé le prend la rue, la le voté, comme si c'est no rélexion pou di oui ou non, est-ce que le d'accord ve konstitution? Absolument. On nous dit, par exemple, en Europe, le haut afeu l'Union Européenne, eh bien, les gouvernements, pas de kapabio même, et les parlements, décidés pou engager chaque paye pou rentrer dans Union Européenne. Si t'agons jouent Union Karibéenne, li pa possible, bon gouvernement dit, nou pa rentrer la den, faut-il bien ke pep l'a d'accord l'adheré pou ke type de décision, ça y e gons adhésion populaire la plus large ke possible. Alors, on dit ke, ou soumette yon document, alors, commission soumette yon document, ke nou relaie proposition d'amendement. Et dans cette proposition d'amendement, il y a 30 propositions. C'est ça? et on fait 30 propositions, mais, fom d'zou, fom très clair, donc son projet de proposition d'amendement est 30 propositions majeures. Ça pa veut dire que yon a 30 propositions d'amendement. Un pour exemple, premier sa nou mande, c'est changer régime politique là, pou nou éliminer poste, premier ministre là, pou nou remplacer le pari en vice-président, na tout d'un souli tout à l'heure. An non, an kabe souli. Mais avant de givre souli, nou ka continue laboré souli, mais pou sa seulement, Wendel, fom nou chanje 27 attiques en dan constitution. Ça y a dit, fom namande 27 attiques pou nou kapabou un régime politique qui composé d'un président et d'un vice-président à la tête de l'exécutif au lieu d'un premier ministre. Pou nou ériter na question régime politique. nou koné par exemple aux Etats-Unis, aux Etats-Unis d'Amérique, gagnez yon président de la République. Correct. Et ce président est assisté d'un vice-président. C'est exact. Et fom du tout que, toujours selon constitution américaine, si le président arrive à mourir, il sera automatiquement remplacé par son vice-président. C'est exact. Et, non, il dépend en nous même. est-ce que le président sera accompagné de son vice-président en campagne électorale contrairement à pour mes ministres qui sont capables de sortir dans un parti politique ou bien dans un parti politique qui fait qui a majorité dans le Parlement? Oui. Dans la proposition de nous faire, nous m'a dit qu'il y a un duo qui a lieu dans l'élection. Président, vice-président. On t'y qu'est. Même j'ai assez de même. Même j'ai avec Etats-Unis. Ça veut dire que le président et le vice-président seraient élus pour 5 ans. Maintenant, le vice-président serait là pour remplacer le président. Le Khaïchia, s'il t'a une incapacité ou bien s'il t'a décédé, moi, déduis, pardon. Mais le vice-président peut aussi s'occuper de certaines fonctions exécutives toutefois que le président l'accepte. En République dominicaine, par exemple, le vice-président dominicain s'est dit de gagner la responsabilité de la politique sociale du gouvernement. Donc, il n'y a pas d'être là seulement dans une fonction nourrifiée, remplacer le président, le président n'est pas qu'à aller, ou agir à la conférence. Il y a une fonction exécutive. Donc, à la discrétion du président, de pouvoir, et ceci même avant qu'il n'y a pas d'entendre un pilo de départ parce que est-ce qu'il y a une différence? Alors, bon, 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 bon. Sous le candidat à la présidente, vous choisissez, comme le candidat à la vice-président, il faut faire confiance. Il y a un minimum de confiance. Mais qui ne soit pas le candidat qui est là dans le cartel? Nous avons expérience le cartel magistrat que nous avons fait depuis l'élection, depuis la constitution de la 27, député. Mais où pas où est? Mais c'est pas... Le rare, le rare pour trois membres qui ont été unis pendant tout mandat, c'est pour ça que nous demandons de changer de formule. Nous voulons que c'est un grand magistrat, un grand maire qui est élu. Mais le problème, il est où? C'est parce que la répartition des tâches, des responsabilités entre les maires n'est pas là. Donc, c'est ça qui explique que j'ai un rang, j'y répite, à chaque fois qu'on le cartel magistrat a monté, dès lors qu'il y a une description spécifique des tâches du président, du vice-président et que la constitution est claire à ce sujet par aucun problème de cohabitation. Pour que ça ne change le régime, nous souhaitons très bien. Merci de m'avoir corrigé. On ne va pas dire que ce sont des propositions qui vont beaucoup agréer parce qu'on ne peut pas garder nous et qu'il n'y a pas trop de mécanismes. Nous changerons le régime politique là pour nous corriger certaines anomalies. La première, c'est que le président de la République aujourd'hui est mineur. Nous pensons que ce n'est pas normal. Je dis que dans la pratique où le président de la République ne peut pas prendre toute décision. Qui est le président qui est le président qui est le président qui est le ministre et qui est le ministre et puis les paroles de Vab envers les tribunaux ne font pas ça. Aujourd'hui, on a des dispositions pour que le président de la République ne soit plus mineur et qu'il l'endosse, qu'il accepte, qu'il assume ses responsabilités en tant que chef de l'État. On pourra lui reconnaître les valeurs et l'encensé. C'est un bon travail. Même Jean-Tout, s'il fait ça que pas ça, il ne peut pas être n'importe qui contribuable, n'importe qui judiciable, n'importe qui citoyen pour le répondre devant la justice. Ça, c'est le premier. Deuxième raison qui fait que nous voulons changer régime, c'est que aujourd'hui, il y a un noucler son bagage. Il y a un espace de machandage qui crée pour ratifier un premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a quelques parlementaires qui fourrissent ce qu'il y a. Et qui prennent les machins qui prennent négocier des postes, des ministères, des directions générales, peut-être pas pour le bien de la nation, mais peut-être pour les têtes avec les poches. Ça crée une très mauvaise perception du Parlement. Et je vous dis, il y a un problème de crédibilité du Parlement qui a un problème d'image en raison du fait que il y a quelques parlementaires, et je dis bien quelques, parce que je m'estime que ce n'est pas la majorité, qui rentrent dans un type de deal qui décrédibilise l'institution. Nous voulons le Parlement fort, mais camper dans ses responsabilités de légiférer et de contrôler l'exécutif. Laissez-nous retirer l'espace machin d'Aïssa avec le nouveau régime politique. Nous pensons consolider la démocratie et le Parlement. En nous, est-ce qu'on va retirer le pouvoir parlementaire à part, ça nous dit là, à part, sur le plan effectif que le pouvoir moindre sur la population, qui a nous retirer le pouvoir non? Non. Là, déjà, c'est une très grande prérogative exorbitante, disent plusieurs, que nous retirer. C'est-à-dire que le Parlement, parce que c'est des attributions que le Parlement s'était tôtroyée, mais auxquelles il n'avait pas droit. Parce que il n'y a pas rien que dit pour un député à négocier avec un premier ministre contre son vote, la nomination de ministre. C'est un système qui vient émerger, qui vient dégager de la Constitution de la Constitution. Donc, en fait, ce n'est pas que nous retirer la prérogative Parlement pour le contrôle exécutif, ou bien pour le vote loi. Nous retirer espace côté Parlement n'y a pas de douille, côté Parlement n'y a pas de douille. Et nous, un chemin faisant, nous voulons consolider Parlement parce que il y a un sentiment de Parlement et même qu'on comprenne, même toujours dit, ou pas qu'on continue Parlement ou qu'on continue Parlement et ça, pour faire, pour ranger, la question, c'est que puis devant, les élections l'ont pralvoté. Parvoté. Parvoté. Et, on permet l'auditeur et téléspectateurs qui ont idée de ce que passe hier à travers un reportage de Métropole. Il m'a tourné avec quelques questions avant même que nous commençons à recevoir auditorium. Donc, si le public l'enlève attentif avec ce reportage de Luxembourg-Saint-Ville, c'était sous toute activité hier l'an avec réaction de quelques participants. N'a pas suivi. Apparemment, c'est difficile pour nous suivre au reportage. J'ai un petit problème technique. Peut-être un peu plus tard, nous sommes capables... C'est dommage parce que c'est ton très belle cérémonie. D'ailleurs, moi, tu as remarqué dans la salle-là. Moi, c'est Métropole mais c'est le citoyen que j'avais invité parce que sous remarqué bien dans la salle-là, tu as une représentativité extraordinaire. Tu as une pile jeune parce qu'on était invité des étudiants en sciences juridiques de plusieurs universités de la capitale. Mais tu as une tout représentant plusieurs partis politiques, des partis politiques très diversifiés. Tu as une unis, qui est un kit, qui est un PMHTK, qui est un vérité, qui est un plat, qui est un moussano, qui est un pile. Oui, c'est un mosaïque. C'est un mosaïque. On a l'air maintenant pour quelques questions. Dans le processus révision de la Constitution, nous connaissons que le chef de l'État a dit que le président de l'État a dit que le président de l'État a déjà pris connaissance des 30 propositions de la mode banque. Nous faisons une transmission de courtoisie au président de la République, au premier ministre, aux ministres, à tous les présidents d'associations patronales, les présidents d'associations de la société civile, les représentants des organisations populaires, les représentants des organisations de femmes, 26 organisations de femmes étaient présents. Nous faisons une transmission de tout le monde, y compris le président de la République. Mais nous connaissons que son prérogatif que l'exécutif l'a gagné un taux. Nous connaissons qu'au niveau du comité exécutif des États-Unis, dans le composant de la gouvernance, il faudra le réfléchir sous la Constitution. Donc nous-mêmes, respectueux des institutions de notre pays et soucieux de garder une autonomie des grands pouvoirs de l'État, même quand ils sont tous les deux, l'exécutif et le législatif co-dépositaire de la souveraineté nationale, nous avons fait travail. Nous connaissons que nous avons fait travail. Et nous avons espéré que nous avons un souci patriotique. Nous avons rencontré devant pour nous faire payer un grand travail. Nous-mêmes, nous restons très ouverts dans la Commission. Nous avons fait ça. Oui, alors, on a les points effectifs des parlementaires. Alors, je ne sais pas si vous avez un déjeuner, mais je ne sais pas si vous avez un déjeuner. Mais qui vient nous fonctionner, mais qui vient nous entend nous pour nous vencer au niveau de la Commission. Nous dit que nous prenons toutes les décisions par consensus. C'est pour ça que neuf députés ont signé rapport que nous présentons et que nous rendent publiqués là. Mais nous dit que si nous avons des dossiers, des thèmes, des articles que nous n'avons pas de 40 ans, nous n'avons pas de consensus, nous avons eu un déjeuner de la question du Parlement. Nous avons eu un courant dans la Commission qui pensent que le Parlement est un Parlement monokamical, en Chambre des représentants, donc l'élimination du Sénat. Nous avons eu un courant qui pensent que le Sénat a arrêté, il faut Chambre des députés arrêtés avec les mêmes prérogatives qui sont les leurs aujourd'hui. Le problème n'est pas un problème. Le Sénat, les Chambre des députés sont un problème de l'application des lois et que nous avons eu de la Commission qui nous avons eu un déjeuner. Vous m'avez eu un autre courant de penser ? Il faut bien le Sénat, il faut bien la Chambre des députés. Cependant, nous prenons de réduire l'asymétrie réalisée ou observée entre les deux corps puisqu'on a pile le pouvoir dans le Sénat et peut-être que nous avons un rééquilibrage. Et dans ce sens, nous avons eu un déjeuner pour favoriser l'efficacité gouvernementale. Nous sommes capables de dire que peut-être la Chambre pourrait avoir la prérogative de voter le budget puisque les députés sont plus proches de leur population et de leur commune. Bon, quatrième courant de penser qui te dit il faudrait un sénateur par département et un député par arrondissement. Ce peut-être de quatre options nous n'ont pas dit qui est ce qu'on a choisi. Nous dit, comme nous n'ont pas réussi en train de nous, nous prenons le devant l'Assemblée. Donc, c'est plus devant que nous n'ont capable ensemble avec les sénateurs, ensemble avec l'exécutif, ensemble avec la société civile pour nous avoir un exemple de collaboration patriotique pour nous, pour nous avoir une meilleure formule qui pouvait payer. Nous estimons que le Président de la République n'est pas encore doué mineur. Un Président de la République qui a été dans le Parlement national a été coupé raché, a été non-méminis, a été batté, a été fait, 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 et pour mettre un premier ministre pour l'étoile et mettre un série de ministres au service et en service pendant ce temps ou pas redevable envers la société et la justice. Nous demandons pour obtenir au moins six députés qui représente les compatriotes qui vivent l'autre bord de l'autre. Nous voulons que les amis nous, dans New York, dans New Jersey, dans Miami, dans Bahamas, République Dominique, en Afrique, en Asie, en Océanie, Canada, Montréal, Paris, Angleterre, Suisse, tous les côtés qui sont capables de voter pour députés, pas ceux qui peuvent défendre intérêts, pas ceux qui peuvent en déparlement. par les publics, Mme Maniga, pour me déreconnaître valeur avec tout travail l'effet. Nous connaissons que Mme Maniga est partisane d'une nouvelle constitution. Elle a écrit d'ailleurs sur le sujet. Mais, samedi, Mme Maniga, c'est que, gardez, pour une raison bien simple, pour faire une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait une constituante, une assemblée constituante. Celle-ci doit être mise en place par l'exécutif dans une conjoncture particulière, conjoncture économique, conjoncture sociale, Politique surtout. Politique. Jodhia, cette conjoncture ne s'y prête pas. Dès lors, il y a un minimum de crédibilité. Et nous demandons, Mondele Teodoro, qu'on nous fasse un crédit. C'est le crédit de dire, de regarder le rapport et de dire qu'il y a dans ce rapport un souci d'être objectif. En plus, le monde, nous pensons que nous ne nous pas pas faire un rapport par un fort côté parce qu'en plus, nous nous disons que le changement n'est pas qu'il y a des dispositions, qu'il y a des recommandations qui pourraient tirer pour voir. Nous même, député Louis-Marie Bonhomme, député Ronalitien, député Miriam Amilcar, député Jacob Latorti, député Daniel Letan, député Pré-Syprien, avec député Raymond Rival. Eh bien, député sa yo. Yo baye tout sa yo genyen la journée koulan nuit pour travail, pour remettre le pays rapport à la journée. Et vraiment, nous remercie yo. Jacques-Michel Saint-Louis, ancien constitutionnaliste, ancien président de la Chambre des députés, qui siégeaient dans la commission, font un travail extraordinaire. Et je vous dis à nos fiers que nous présente le pays à la prochaine. Sur de l'intérêt, avec nous, le député Jerry Tardieu, on parle constitution ce matin, on parle, on évoque la possibilité d'un nouveau système, d'un nouveau régime pour refonder Haïti. Pour refonder la nation. Pour refonder la nation. 30 propositions majeures pour refonder la nation. Un autre régime, un autre système pour une autre Haïti. C'est un petit peu ça le message de la commission spéciale sur la main de la constitution. Moi, auditeur, on a bombardé déjà avec ce message, avec question qu'il faut comprendre que la nation est prête à s'approprier le travail que nous faisons. C'est important. Si la nation ne s'en approprie pas, le document ne sera pas voté par le Parlement. La nation doit appuyer. C'est ça. Alors, quand auditeur, Kétien Poumando, est-ce que nous pensons à passer maintenant dans la question de l'immunité parlementaire ? Parce qu'apparemment, selon auditeur, selon des Haïtiens, il n'y a pas de problème avec la question d'immunité. Mais il y a des parlementaires qui font abus de l'immunité. Vous pensez à ça ? La Commission, vous pensez à ça ? Pendant un parlementaire qui fait abus, il y a des parlementaires qui fait travail bientôt. Donc, l'immunité est là pour protéger les parlementaires qui font travail bientôt. Il est difficile pour avoir une immunité parlementaires. Pour qui ça ? Parce que l'on parlementaire qui a bataille contre un pouvoir, par exemple, qui a taille un pouvoir, qui a fait débat, qui a pas ça. Dès l'on qui a pas de immunité, le pouvoir ça pour aller taille n'importe qui a bonnet pour lui. La justice pour aller attaquer sur tous les fonds pour empêcher le fait travail de contrôle exécutif. Donc, vous trouvez l'on protection ? Naturellement, le problème qui vient de l'immunité c'est que il y a des mouns qui est mal intentionnés qui rentrent dans le système et qui utilise l'immunité parlementaire pour faire ça par exemple. Par exemple, il y a un parlementaire qui a été un chauffeur et qui a la police arrêté avec Zab et puis, un parlementaire a entré dans un commissariat non seulement pour un monde et prend Zab dans tout. L'immunité Il y a plus de bagaille comme ça qui fait. Il y a plus de l'exaction qui fait. Il y a un monde qui a joué une drogue dans la machine parlementaire et la machine parlementaire implique dans ces deux actes. Mais, ce sont des cas isolés pour une minorité de parlementaires dans la grande majorité des cas qui sont capables de l'immunité et à les protéger le plus souvent des parlementaires qui font bien leur travail. Donc, il faut nous faire très attention. Par contre, nous avons des droits peut-être gardés assouplis nos mécanismes pour lever l'immunité parlementaire à partir des mécanismes internes et des règlements internes de la Chambre des députés et du Sénat. Il y a toujours l'idée. Il y a toujours l'idée entre eux. Et, constitution interdit référendum dans l'article 284-3. Comment on va le faire pour nous contourner ça? Non, tout ça nous propose les barraqués à l'encontre de ça qui est aujourd'hui. Bien qu'on flou sur l'article ça, mais nous n'avons pas l'encontre de l'article mais nous n'avons pas l'encontre de l'article. C'est que référendum pour qui ça? Nous mettez là. C'est parce que sur les grands thèmes de la République, sur les grands dossiers nationaux, là où il faut une large adhésion populaire, il est important pour le peuple d'encontre. Mais on fait très attention pour nous limiter l'encontre spécifique pour le parten et les outils contre la démocratie pour qu'un exécutif approprié de l'âme ça et puis utiliser pour justifier un sérieux de décision peut-être que nous sommes capables de dire que le Parlement est un contre ou que l'autre pouvoir est un contre. Je m'en mette de côté. Temko dit oui et en partie à un auditeur qui dit pour m'en poser une question à l'encontre. Est-ce que la diaspora pourrait se représenter à tous les postes électifs? A tous les postes électifs? C'est l'un des grands acquis des propositions que nous faisons. Nous gèner pel bagay pour la diaspora que nous vivons à la diaspora. Nous pensez que nous avons retiré tout système exclusion qui créé des kategories haïtien. Nous considérez et nous proposé et nous recommandé que pour haïtien fokou fè de père ou de mère haïtienne et nous avons de nésans et nous gèner à briger tout post que nous voulons excepté post-president et vice-president kote que nous gèner d'abord ou doué haïtien de décence mais ou doué tout par exemple renonce et nationalité nous gèner et nous permettent de nous 6 circonscriptions à l'extérieur d'Haïti pour nos amis de la diaspora capables votés propres parlementaires pour venir défendre la cause parlementaires qui représentent les haïtien comme les Etats-Unis Canada en Amérique centrale Caraïbe Europe et les domaines de la haïtien qui connaît-il du quota de la participation des femmes au poste décisionnel je veux dire il était fixé à 30% il est fixé à 30% est-ce que nous prévons une augmentation bon nous quitte le janlien nous prévois aucune augmentation et nous prévois tout que en fait ça nous voulons nous t'aimèr plus de participation de femmes mais pas de yon bagay c'est que le gènyen élection est difficile pour parler de quota parce que je dis pour qui ça gètre trois députés un neuf de députés comme femmes pour qui ça gènyen yon seul sénatrice c'est parce que nous possè en tant que société gont problème gont problème en tant que société parce que nous ne pas qu'à une société matriarcale ça veut dire qui remet femme qui remet maman qui remet soeur et l'element dans l'élection nous ne pas d'accouper au leader donc ça a son problème un phénomène de société pour nous gérer pour nous quitter au niveau de l'éducation de notre population et non pas dans les textes de loi Gant plein de monde qui pensait le fait que la constitution empêchait le président de la république l'embrigué yon second mandat consécutif ça ont ces gens dérangés la continuité de l'État est-ce que nous prévois un changement nous t'ai dit qu'on a adopté une série de mesures par consensus ça n'a pas fait consensus commission divisée en deux est-ce que nous sommes capables de gagner deux mandats consécutifs ou bien est-ce que Bagala a prêté j'enlire tant que j'en ai choisi faire ça dès lors que nous n'avons pas de trancher par consensus nous mettons deux options donc c'est pendant les mois à venir que nous prenons trancher sous question avec nos amis sénateurs pour une bonne décision est-ce qu'il y aura deux mandats consécutifs ou est-ce qu'il y aura encore le même principe qui existe aujourd'hui c'est que le mandat consécutif n'est pas permis par la constitution nous prévoitons pour changer on dit non commissaire gouvernement pour nous transformer en procureurs de la république oui qui ça a enlevé en termes de prérogatives et pouvoir commissaire gouvernement c'est pas certainement l'affaire nous proposer une appellation différente nous parlerait au procureur de la république n'était-ce que dans la perception pour nous retirer l'idée même que le commissaire du gouvernement était féodé nous l'avons capable de dire au pouvoir exécutif mais nous pourrons proposer yon plan de carrière nous pourrons proposer yon statut particulier qui en dehors du statut de fonctionnaire public pour ces magistrats pour ces procureurs de telle sorte que yon même yon à l'abri de revocation pour ça yon fait ou bien pour ça yon pas fait ta pour que justice la marche pour que le djem il faut le gain des procureurs qui travaillent dans l'indépendance et en toute autonomie donc ça son bas qui est extrêmement important a-t-elle enseigné que même au niveau de la commission la discussion que nous déferions nous t'est pensé même à un certain moment regarder comment nous t'est rattaché au CSPJ ce point de nous dit même si c'est exécutif même si il est responsable de la politique pénale du gouvernement dès lors qu'il y a un plan de carrière dès lors qu'il y a un statut spécifique et qu'il est protégé il peut être un grand procureur pour servir son pays et à travers une justice qui soit équitable pour tous on ne faut pas passer rapidement sur les recommandations oui et il y a des propositions mais il y a aussi des recommandations spécifiques bon nous diviser le travail nous en trois parties et nous analyser le régime spécifique nous avons le régime politique nous analyser la gouvernance administrative et nous analyser des problèmes spécifiques sur le régime politique nous très clair nous voulons notre régime politique et nous expliquer pour que ça nous sommes parlé de ça sur la gouvernance administrative ce qui ramène à parler des collectivités nous dis la constitution de 1987 c'est la décentralisation ça veut dire pouvoir ne traiter nous ne traiter à la collectivité nous n'allons pas la possibilité pour faire le développement pas et bien ça n'allons pas le marché donc finalement parce que je dis vous avez un casèque 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 il faut simplifier il faut aller pour le gouvernement l'administration administrative il est facile c'est pour ça que nous propose qu'au lieu de trois casèque il y a un casèque qui pou en ba chaque section communale et yo me me wale siéjé non assemblée municipale avec le meilleur élu nan le pilouen comme nou vle ke collectivité ou gen mouayen en men yo nou di ke au mouayen 15% du budget national doit être aloué ou collectivité parce que nou pa ta remè que ça l'a fait depuis 200 ans c'est qu'on continue de faire c'est que tout l'agent qui fait tout l'agent disponible aussi peu soit-il que nou ken bel en d'un port au prince et nou pa jem organisé nou pou nou ba collectivité ou mouayen pour fonctionner an palé de question décharge nan ke niveau nan ke sens no aborde el certificat de décharge nou kles ou le nou di retigé l'an de palman pou ki sa parce que certificat de décharge la patadou yon décision politik se yu n'apigou injustice ki gen e se yu n'apigou n'akapab di ma yon chen systém akaiik ki kembe haïti dan le sous-développement et je m'explique samedi akapab barèd fò pa yon bal ekspikou koman kompren Wendel Deodor ke yon moun servi peyil ou te gen doa bien servi peyil ou pa de gen douet long et yon pa jem bo de charge sa ve di ke padan ou yon eksperyans padan ou yon tek padan 20 tan ou moun ou pa jem ka servi peyil parce que tout simplement gen de moun ki deside ke yon pa bo certificat de charge et pire gen an pil citoyen ki tan remen kontribuye nan yon de peyil ki tan remen entre kominis men ki pral ordonateur de denye de l'Etat et ki konen ke sa pral egal ou fete ke yon pap gen de charge donc yon pral konsidire kom de citoyen handicapé parce que lo entre kominis ou gen bien ou grefe d'hypotèk men mon chèk ou kon pakasien an yon ou pak kafan kon bien ou vi non citoyen handicapé donc tout moun ki vle servipé ou gon systém ki kembe ou de yon ki di nou pap l'expériens nou pap l'kompétence nou di chèn systém sa fon eklatel et c'est pou sa que nou propose que certificat de charge la li soti nan me palman la lè exclusivement la kou de kont men attention yon kou de kont ki pou renforcer parce que nou fè des propositions tout pour que kou de kont li organisé de telle sorte que le capable efficace et le capable de traiter dossier de façon sélière mais sérieuse parce que à la cour des comptes aussi on dirait que le délai x ou y n'est pas rendu le verdict et le pape on arrêt sous serviteur de l'état sous le monde qui est géré comme l'état et bien automatiquement la décharge automatique est-ce que non pour son d'amendement justice selon la indépendant réellement des deux pouvoirs c'est bata nous bataille pour ça de nomination des juges mécanismes mettez nous prévoir en place pour ça bon nous parler de la république nous politique pénale gouvernement nous garder le procureur de la république qui sont éléments pour juges en pilote les membres en état avec mais là le système judiciaire dans les 30 recommandation que nous faisons pour nous garder au point 10 à la dixième recommandation qui est toute déclinaison tout ça nous m'a d'équipe pour faire justice là puis d'on donc magistrat qu'a suivi là vous mettez dans tête que le conseil supérieur du pouvoir judiciaire était présent il y avait de nombreux magistrats de nombreux avocats de nombreux juristes qui étaient dans la salière d'ailleurs symboliquement nous t'invite en pile l'école qui t'invite faculté section juridique t'invite Notre-Dame parce que l'affaire de la constitution est aussi l'affaire non seulement des juristes mais des universitaires donc nous disons que nous pensons particuliers au niveau du traitement de la justice c'est la justice l'exécutif et le législatif et nous conscients que le judiciaire a traité un par rapport c'est vrai que l'exécutif et le législatif sont co-dépositaires de la souveraineté nationale mais les trois piliers sur lesquels nous avons décidé de construire cette démocratie inclut aussi le question discipline non les comptes et comment dis vous le tromper j'aime tour descend en bas en député à gamin qui dit que y'a pas un problème constitution permette moi sans pas les paroles mais comme vous trompez pays à un grave problème de constitution m'a invité au livre à pour nous pour vous capable d'identifier toute faiblesse toute carence tout problème toute asymétrie toute difficulté qui vient de constitution logistique administratif fonctionnel conseil régime conseil des problèmes spécifiques conseil tout ensemble de bagaille c'est à dire que la charte fondamentale qui nous donne un projet de société nous pas passer bien à l'heure député des questions qu'on oui des disciplines aussi oui nous pas jamais parler nous annoncer séance à 10 heures séance à 4 heures d'après midi oui bien discipline est assemblée que chaque parlementaire c'est un taureau qui est un matado super donc on va même qu'à dire mon chef on il faut arriver à l'heure par exemple si on match brésil la pigro attend un qu'on 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 quitte macha pour travailler mais faut faire discipline qu'ils sont disciplines d'abord ensuite c'est pas attention pour ne pas considérer tout parlementaire qui qu'il qui discipline de qui vignes à le de trois temps écoute ça arrive tout le parlement est à l'image de la société d'ailleurs D'abord, bien entendu, l'indiscipline de certains parlementaires qui n'ont pas respecté. Ils n'ont pas capables de dire que les responsabilités n'ont rien pour eux dans la séance. Mais attention, c'est un problème qui est la constitution. Et qui ne m'explique pas qui s'allie. Le parlementaire, le député, c'est un citoyen comme tout le monde. Jouyè et août, petit li en vacances. Li t'aimètre en vacances avec petit li tout en deux semaines ou trois semaines dans la province, vers l'Albène, en rivière, en Soudou. Mais li n'ont pas capables parce que c'est pendant l'époque que nous prévois pour nous siéger en deuxième session législative de l'année. Donc, fonal changé pour que nous capables de mettre deux sessions législatives à deux époques différentes pour que le parlementaire, donc le député, ait ses vacances d'été et les fêtes patronales sans problème en juillet et août. De telle sorte que, ou, gensé yens, c'est qu'on pas capables de 60 députés pour beaucoup d'hommes. Donc, ça, nous pouvons changer la session législative. Donc, oui, d'un côté aussi, il y a la mentalité qui peut être mise en avant comme prétexte. Mais aussi, il y a un problème avec les textes de loi. Et nous voulons plus loin. Le courant. 60 députés pour que le courant, pour votre loi important, des fois, c'est difficile, surtout dans la période de faire patronales, les députés sont aussi très proches de leur commune. Députés, vous n'avez pas d'accord avant, non? Non. Non, on a plus d'accord à ça. Ok, ou, ok, ouvrez les plus proches. M'en pas fort, mais, m'en pas pour tout un jugement, non? M'en pas d'ou ça qui existe. J'en dis à la, si mal d'ou tout député là qui a fait patronales, je m'en dis, 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 c'est que député là, li m'en dis, je 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 m à un tiers, donc à 40 députés, cela améliorerait l'efficacité du Parlement et le Parlement en bénéficierait en termes d'image. Alors, madame, parlementaires, vous pensez que moi, je suis un peu sûr. Non, 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 il faut me faire si mis au point de dire que d'abord, j'ai beaucoup d'amis parlementaires qui méritent un peu le respect, qui observent qui a travaillé dans la commune, qui est digne de respect. Le problème, c'est que si il y a un amendement, si il y a des amendements qui ne sont pas opérés dans la Constitution, il y a un doué d'abord capable de compter sur la bonne foi des parlementaires, de nos parlementaires qui ont payé pour ça. Mais si au départ, il y a des préjugements, il dit, hé, attention, est-ce que le Parlementaire, c'est pas la votée et la Constitution dans le sens de l'intérêt collectif alors que l'intérêt particulier ou personnel va le déranger. Voilà le sens, souci ou encore préoccupation de certains mondes. Il est légitime, il est légitime, je comprends. Donc, c'est ça, c'est ça, je m'en dis. Maintenant, comment, ou même au nom de la Commission, ou capable, je dis, dit tout le monde qui a suivi, non, attention, amendement, c'est pour moi qu'il dépend de mon groupe de parlementaires, mais il dépend du Parlement haïtien. Très bien. Qui sont capables de dire, non, non, c'est ça. Bon, d'abord, nous, capable de dire que proposition que nous faisons, c'est des propositions qui sont dans les entrailles pays. Pour qui ça? Parce que c'est des propositions d'abord et avant tout qui sont dans la consultation nationale de tout secteur. Et c'est pour ça que nous, très optimistes que amendement ça y a voté. Parce que même secteur ça, que nous déconsultés, c'est même secteur ça qui peut l'approprier le rapport et qui peut l'aider pour nous convaincre l'autre parlementaire que c'est où ça pour nous suivre. Donc, de ce point de vue là, c'est un projet citoyen d'envergure. Nous offrons les pays la possibilité de faire ça pour nous faire un route ensemble. Nous avons l'exemple sur la Constitution. Ce n'est pas capable d'entendre nous aujourd'hui pour nous, 10 pays, nous les dirigeants, au niveau du privé, du public, du secteur paysan, du secteur populaire, du secteur privé, du secteur universitaire, du secteur catholique, du secteur voulou, que nous avons mis tètes ensemble pour nous décider de côté nous voulions les pays. Et collectivement, eh bien, pensez que nous ne pas mériter de la patrie et nous fait un 7 ou un autre parce qu'il y a 200 ans de l'esclavage, eh bien, ça a été vraiment non. Député, nous avons observé par exemple sur Internet l'obé qui a passé dans d'autres parlements. Oui. Ceci, moi, je voulais dire que ce n'est pas et je voulais dire que nous avons dit 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 que nous avons des humains avec force nous et faiblesse. c'est ça. Nous sommes capables de discipliner. Nous sommes capables de discipliner. On se dit tout à l'heure que le Parlement fonctionnait à l'image du pays, ce que nous comprend. et bataille fait l'autre côté dans d'autres parlementaires on observe ça mais là quand il y a pas nous un auditeur qui dit où est-ce qu'il dit ma parole et qu'il faut que je comprenne ça mais si je saute là quand il y a moins je réfléchis, je parle de la justice on l'a dit parce que je réfléchis que je parle beaucoup de peu pour que je le goûte et il y a des auditeurs qui ont des problèmes par rapport à des propos hors durier de certains parlementaires en pleine séance et parlementaires qui a crasé chaises qui a crasé bureau n'ont pas de partenaires de sanctions contre de tels comportements et puis il y a eu évoqué toute question niveau des parlementaires qui fait qu'au cadre de n'importe quoi alors qu'avant les gens n'étaient pas attendu au niveau du parlement les gens étaient étudiants avec les autres papiers pour noter mais je dis on risque d'aller au-dessus et il n'y a pas eu évoqué questions, sanctions contre les parlementaires on nous répond à ces questions à la fois il y a deux questions là sous question du comportement des parlementaires crasé bureau crasé chaises la constitution c'est vraiment le droit de payer ce n'est pas tout le monde ce qui a été dit le problème c'est aussi au niveau des règlements intérieurs de la Chambre des députés pour avoir des sanctions qu'ils prévoient pour des parlementaires qui sont capables de dépasser les limites de la convenance et du protokol républicain donc ça c'est au niveau du règlement qui sont capables en dans la constitution ça c'est un deuxièmement sur le niveau fomzou n'ap très honnête n'an sa l'amdi gyan pile secteur qui dit nou qui s'an ta capables de faire pour lever niveau mais Wendel Theodore y a un problème fondamental c'est que de l'or konmete de kritère ki lié au niveau akademik ou autre ou vin entre nan yon posture discriminatoire pour utilisé le terme et le jargon juridique ça veut dire que ou prajujè moun sou kompetence akademik et teknik yo alors que finalement on da doi juje moun sou et mérite sou valol sou integrité sou vécule parce que Wendel Theodore ou redan yon moun ki son gousave men se pi moun ki gen sou la tek pa karig nan yen pou peyi akompalmante mèm jantou ki gen yon yon lid peysan ki gen tout en l'integrite tel ki gen tout dignite et ki envi se vi peyi ya et ki kapab baye de bon ide et propose de bon noy dok fok nou fè atensyon pou fondosaj le problem pour des kazek pour des maires pour des présidents qui capables de servir pays dans le sens de l'intérêt commun et pas dans le sens de leur poche c'est la problème est-ce que nous avons pensé sur des textes d'interprétation de la constitution non des textes de loi un gros problème c'est qu'il faut des lois par exemple nous parler de nationalité c'est vrai que nous parler des dispositions d'ordre général mais qui vont faire référence à une loi sur la nationalité la loi sur la nationalité aujourd'hui elle date du 6 novembre 1984 donc elle doit être absolument révisée parce qu'elle est obsolète et dépassée donc ça nous même nous dit on nous fait travail une bataille à la fois au niveau de la commission c'est les propositions d'amendement au niveau des députés des sénateurs et de l'exécutif c'est à eux maintenant de travailler sur les lois d'application est-ce que nous réfléchis sur la procédure recommence dans le cas de la destitution d'un premier ministre Mabdou non pour qui ça parce que simplement pas que le premier ministre c'est une proposition que nous faire donc nous ne pas réfléchir sur ça et c'est en raison de tout petits problèmes ça est au tout que nous m'ont échangé régiment parce que toute bagaille soit pour elle disparaître si vous votez l'amendement au niveau de la cinquantième la proposition d'amendement et si la cinquantième avalisez vous ne votez ça dépend de électeurs qui décident qui est à non mais il y a des conditions pour être il y a des conditions de jouissance de certaines propriétés de résidences et etc mais le problème qui existe et c'est pas comprendre pas comprendre non ça le dit nous jouons des secteurs mais il faut nous comprendre que l'Europe fait démocratie est extrêmement difficile pour mettre en termes de compétences académiques qu'on moune occupé en fonction donc c'est là le problème nous avons de la vie de la situation il faut nous chercher notre moyen et notre moyen c'est par rapport à l'éducation le niveau d'éducation de la population la compréhension des projets d'un candidat d'un rêve d'un candidat qui peut avoir une population qui est même capable de faire une maturité pour nous comprenner mais de là à aller jusqu'à mettre une débat c'est extrêmement difficile pour nous ceci dit ça permet d'auditeurs avec tout l'autre commission ouverte à la vérité c'est marrant si c'est auditeur mais si c'est auditrice ou auditrice et d'absolu l'organisation qui fait nous en pile proposition que nous tenons compte de nos propositions que nous faire mais nous étaient très ouverts nous sommes capables de la commission nous avons des consultations à continuer et nous sommes capables parce que il n'y a pas d'oeuvre humaine qui ne soit pas faite nous-mêmes nous font le travail mais nous nous a souhaité nous compléter pour nous finaliser on auditeur dans certains pays on vote pour installer les procureurs oui dans le rapport vous avez parlé de nommer il y a toujours des conditions embattables pour les nominations le cas de notre pays est-ce que pensez à ça sinon c'est non commissaire gouvernement qui a juste changé et c'est pour le même bagaille dans les faits c'est une grosse discussion sur ça surtout dans le dernier où il y a de travail qui nous a fait ennuis en fait il y a plusieurs secteurs qui disent pour qui ça que nous ne permettent même que nous avons un pays que les juges ne sont pas les élections que nous passent mais le problème c'est que les élections ne sont pas nécessairement le garant du choix des meilleures personnes des personnes les plus valables les plus intègres et capables de distribuer la justice de façon la plus sereine et équitable que soit souvent c'est le contraire et des fois lors des critères de sélection il y a mieux que nous nommons des juges sur le base de critères qui sont très précis pour qu'au moins nous assurer qu'on est dans la machine judiciaire nous avons des gens qui peuvent distribuer la justice de façon équitable et valable pourquoi le secteur socio-professionnel a été exclu des réflexions sur la constitution ça veut dire que nous avons qui ne font pas tant que commission avec la valise parce que nous avons dit que pendant un an nous avons rencontré tous les secteurs de la vie socio-professionnelle au niveau du secteur privé au niveau des organisations et des chambres de commerce dans tous les départements au niveau de toutes les catégories professionnelles nous avons rencontré les organisations populaire nous avons rencontré l'organisation des femmes nous avons rencontré les organisations de jeunesse nous avons rencontré les organisations paysannes syndicales sociétés civiles académiques nous avons rencontré tout type d'associations qui ont toutes couches socio-professionnelles si nous avons rencontré les secteurs qui ont ma client c'est les socios-professionnelles et les couches de la classe moyenne qui participent dans l'élaboration rapport à ça dans l'idée nous avons rencontré des débats entre juin et septembre 2019 pour vous ou bien accepter ça fait plus d'un an c'est pour ça c'est pour ça que le très bon que nous baille l'ajout pour qui ça parce que société a participé dans le débat parce que le Sénat pour entrer en jeu tel la semaine prochaine nous avons achita avec le Sénat pour nous garder comme un re-question de tel sort que nous capable de payer un produit fini l'expression sa Sénat l'anbé a te bayer donc ça veut dire que ça veut dire que vous parlez de passer même toujours dans la proposition absolument vous parlez de nouvelles propositions aussi capable de nouvelles propositions capable de payer nous baille la nous dis nous regardons dans un sens comme dans l'autre mais nous dis que nous prenons devant nous engage débat dans le marché du Sénat et chaque jour passé nous plus près que nous plus loin nous exécutifs capable de mou tout pour dire c'est pour ça un an pour nous aider Sénat exécutif la société a un an un parc national pour nous friper en nouvelle constitution en 2000 même constitution amendé mais qui dans sa finalité sera finalement une nouvelle constitution ok donc en septembre 2019 produit on l'a fini il y a la finir proposition d'amendement qui peut le débattre en assemblée nationale deux tiers du corps en assemblée nationale de cette législature correct de la cinquième législature et maintenant qui le déclaration d'amendement la fête entre juin et septembre 2019 entre juin et septembre 2019 une fois cette déclaration d'amendement est faite donc c'est la prochaine législature qui va qui va qui va le voter qui va d'examiner est-ce qu'il y a lieu ou pas d'amendé non bon est-ce qu'il y a lieu ou pas d'accepter la proposition faite par la cinquième et on connaît même le processus va aller jusqu'à la 51ème donc la première session de la 51ème législature va statuer aussi en assemblée nationale sur le bien fondé l'opportunité de la proposition d'amendement formulée par les parlementaires de la cinquième législature et maintenant la votée qui a quel moment la votée mais dès la première législature qui l'a pour entrer en application et bien bon on connaît que là qu'on n'y a aucun président sous lequel parce qu'en général c'est l'exécutif qui fait des propositions donc il faut on connaît que de toute la façon il prend l'entrée dans le mandat après la session et la prochaine session donc c'est 52ème oui donc c'est 52ème ça dit qu'on besoin mais au moins on sait mais c'est pour ça on dit qu'on seule législature capable de faire et dans cette législature elle est dominée par un parti politique quelconque un parti politique dans la législature ça il a droit à déconstitution il a droit à délancé dans le sens par le tour il a dit que ça mais Wendel Theodore c'est le jeu de la démocratie dès lors qu'il y a un parti majoritaire au niveau du Parlement tout ça il va passer à passer plus facile il ne faut pas qu'il y a un café contre ça c'est-à-dire que le Parlement où je travaille tous les jours c'est le lieu où la dictature du nom prévu du matin au soir il ne faut pas qu'il y a un café contre ça si il y a un majorité il faut-il bien que son majorité qui a un projet pour Haïti il ne souhaite que le projet pour Haïti à son projet vers la modernité mais pas vers la crise nous te disons un point à l'heure qu'est-ce que le mandat consécutif pour le président non nous te dis que la commission étant scindée en deux nous disons que nous pourrons débattre de ça puis de vente il y a deux options mandat consécutif ou pas pour le moment nous ne prenons une décision parce que la commission décide toute proposition claire faire l'objet de consensus ça ne peut pas faire l'objet de consensus nous mettez des options que nous pourrons discuter plus avant m'aller c'est bon réflexion je fais un gros commentaire anti-parole pour ça qu'on m'a dit nous sommes en 1957 très très jeune à l'époque tu gagnes deux cours la majorité de monde qui a dit ok voter constitution parce que il y a un article qui a dit ma courte par la donne article 291 article 291 mon équipe tu es levé même pour voter constitution sous le coup de l'émotion mais tu as une catégorie de monde qui a fait une campagne pour la constitution pas de voter le savent je dis est-ce qu'on sentit que tout le monde apprécie de travail alors alors il est toujours difficile pour un monde qui est capable de faire un jugement sur la qualité du travail que le participe de la donne même si je veux et ça je veux que je veux avec l'humilité je veux ce côté là et soit dans la salle dans la salle remplie au niveau du caribet c'est tout le secteur de la vie nationale qui est là tout le secteur qui est là tu es député tu es sénateur tu es représentant la société civile l'organisation populaire l'organisation paysanne tout le monde est là conférence épiscopale la fédération protestante tout le monde est là on sentit un gourmand on sentit l'appréciation du travail nous même nous recevons dans un email nous recevons dans un message qui est venu dans la présence nous nous allons intégrer de la nation donc nous pensez que nous ne sommes pas pour nous faire trop de travail sauf que nous dix sociétés nous allons mettre de la poire merci député merci beaucoup c'est ton plaisir vous nous dégayons la matin et puis que me la bonne chance et nous allons suivre nous dans les prochaines années merci et nous mes amis m'espère que nous te gardez videou sa nous te partage l'ansek à 10 group Facebook nous te invité yon zon minou yon fan minou sou chanel la pou kapap fè nou avance merci merci baba bisou porte nou bien